Musique Là, la marque est là. Vin se tiendra ici. La caméra va descendre comme ça. Et on fera un gros plan sur Venaya. C'est compris ? Va voir les artistes, qu'ils se tiennent prêts. Musique Musique Si Venaya persiste et démarre un nouveau projet demain, il aura beaucoup de difficultés dans sa vie. Telle est ma prophétie. Dans les cinq minutes qui suivent, je saurai si la prédiction du prêtre était juste ou pas. Si ce n'était pas le cas, alors, alors moi j'ai un plan de soupe. Musique Ouais, regarde-moi, notre chère Vin est fin prêt pour entamer son ascension vers la gloire. Vin, tous les yeux sont rivés sur toi ce soir. Ça va être grandiose. Tout le monde compte sur toi. Je suis sûre que tu nous rendras très fiers, pas vrai ? Allez vite, prépare-toi. C'est bientôt l'heure de ton grand lancement. C'est bon, on te laisse. Je reviens, je dois vérifier. D'accord. Dis-moi, Gorille. Oui, papa ? Qu'est-ce que ta mère a dit ? Quand arrive-t-elle ? Elle devra arriver dans peu de temps, maintenant. Hum, je dois dire que je pensais qu'elle allait rester à pun, tu sais. Que drôle, papa. Euh, d'ailleurs, ça me fait penser... Quoi ? Euh, maman m'a appelée plus tôt. Et ? Elle m'a demandé si tu avais lu ses messages. Quel message ? Enfin, tu sais pas que mon téléphone ne marche pas ? Non, je ne le savais pas. Regarde, le prêt est arrivé. Allons-y. Hé, Harry ! Attends ! D'abord, mettez la guirlande sur la caméra. Très bien. Il ne reste que trois minutes avant la première séance. Oui, monsieur. Prenez ça. Vous pouvez donner le clap à la mère de Vinayak. Moi ? Euh... Ah... Venez, madame Koundra. Bonne chance. Allez, vas-y. Séquence 1, première prise. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Zay a fichu ma vie en l'air. Pourtant, c'est elle qui me poursuivait. Je connais bien des filles comme Zay. Elles sont prêtes à tout pour satisfaire leurs besoins pour l'argent. Je regrette le jour où j'ai rencontré Zay. Je n'aurais pas dû être doux avec elle. Pourquoi elle m'a fait ça ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tu ne pouvais pas fermer ta grande bouche ? Pourquoi tu t'es senti obligé de montrer à Shankar la photo de Vin et Zay ? Et cela juste devant l'inspecteur Mané et les médias. Mon oncle, je vous demande de me pardonner. Je sais que j'ai fait une grosse erreur, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Je pensais que vous n'aviez pas la moindre idée de la fille dont l'inspecteur était venu vous parler. Papa, quand l'inspecteur Mané a continué à dire qu'il allait l'arrêter, je me suis mis à paniquer. Et j'ai commencé à tout raconter. J'avoue ! Lève-toi ! Tu m'avais dit que tu avais parlé à cette fille. Hein ? Et qu'elle avait bien compris. Pourquoi elle a tenté de se suicider ? Mon oncle, il faut me croire sur parole. J'avais parlé avec elle en tant que frère. Elle m'avait promis qu'elle allait s'éloigner et qu'elle ne ferait plus jamais irruption dans la vie de Vin. Comment j'aurais pu savoir... qu'elle allait essayer de se suicider ? Je crois qu'elle est folle. Tu as toi-même l'air d'un fou. Et tu prétends l'avoir donné des conseils comme un grand frère ? Tu n'es qu'un idiot. Arrête de le frapper, Ajit. Tu vois bien qu'il est encore jeune. Je suis certaine que... tout ce qu'il a fait était dans l'intérêt de Vinayaki. Alors je t'en prie, arrête avec ça. Pauvre Vin. Il est si malchanceux. Finalement, ce prêtre avait raison. Il avait prédit que si Vin donnait son premier lancement à ses heures-dix, cela lui porterait malheur. Et sa prédiction se révèle à être vraie. Vin est en prison maintenant. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais... Nous avons tenu compte des conseils du prêtre. Oui. Il a commencé le lancement au moment donné. Attends une minute. De... De quel prêtre est-ce que tu parles ? Je ne parle pas de votre prêtre, croyons. C'est le prêtre de ma famille qui était là. Il nous avait mis en garde que si Vin commençait son lancement à ses heures-dix, il allait lui arriver malheur. Il avait raison. Je suis dans la merde. Pourquoi il a fallu que ma mère ouvre sa bouche ? Je fais quoi maintenant ? Personne ne pourra me sauver. Et toi, tu ne pensais pas qu'il était nécessaire d'informer tout le monde sur la prévision du prêtre ? Mais c'est ce que j'ai essayé de te dire au téléphone. Je vous ai même demandé d'annuler le lancement et le reporter à un autre jour, n'est-ce pas ? Mais vous ne m'avez pas écouté. Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Le téléphone de papa ne fonctionnait pas. Comment t'as fait pour lui parler, dis-nous ? Même Rajbir a raison. Mon téléphone ne fonctionnait pas. Tu ne pensais pas qu'il était nécessaire d'informer tout le monde, même si tu n'arrivais pas à me joindre ? Papa a parfaitement raison. Tu n'as même pas pris la peine. Maman, tu es partie voir grand-mère, tu avais dit qu'elle avait une crise cardiaque. En plus, papa, grand-mère allait très bien. Il ne lui est rien arrivé de grave. Mais, Rajbir, c'est toi-même qui m'avais dit que maman était malade. Maman, tu aurais quand même pu me le dire. J'aurais passé le message et rien de tout ça ne serait arrivé. Que vous me croyez ou pas, je t'avais envoyé un message. Si vous ne me croyez pas, demandez à Gori. Je t'avais envoyé un message détaillé. C'est vrai, papa. Maman m'avait appelé plusieurs fois pour me prévenir. Comment est-ce que j'aurais pu lire tes messages ? Mon téléphone ne fonctionnait pas. Tu es bouché, ma parole. Que vous me croyez ou pas, je t'avais envoyé un message. Trouve une solution, Rajbir. Réfléchis vite. Bonjour, Manu. Manu, est-ce que vous avez pu arrêter les médias ? J'ai pu en dissuader quelques-uns. C'est presque impossible de les arrêter. Et après tout, ce sont les médias. Ça veut dire que vous n'avez pas pu arrêter les journalistes ? Ce qui veut dire que les nouvelles seront publiées dans les journaux. Oui. Arrête de m'appeler. Je n'ai rien à dire. Ne répondez pas. Raccrochez. Manmeer, appelle vite ton agent. Dépêche-toi. Ajit, ne réponds pas. Je vous explique quelque chose. Eh ben, dis donc. C'était amusant. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Ce prêtre est un génie. Sa prédiction s'est avérée vraie. Ah, mon pauvre Vin. C'est fini pour toi. C'est parfait. Tu peux rentrer chez toi. Maintenant, c'est à moi de... décider comment traiter avec Vin Kundra. Très bien, inspecteur. Attends, ma fille. Une minute. Sonita, venez me voir. Vous devez la faire sortir d'ici. Les Kundras sont ici à sa recherche. Vous devez rester. Vous devez rester très discrète. Et faites bien attention, c'est bien compris ? D'accord ? Rien ne doit lui arriver. D'accord, inspecteur. Allons-y. Qui peut bien être ce maudit témoin ? J'ai envie de te tuer tout de suite de mes propres mains. Je vais te réduire en bouillie. Tu ne seras plus rien. Vin Kundra, je vais m'assurer que tu sois punie à tout prix. Tu vas croupir en prison pour un très long moment pour ce que tu as fait. Je n'épargnerai pas le témoin oculaire qui a donné un faux témoignage contre moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501